Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le wange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution Ceci dit, ceci est une parole extrêmement importante de l'éminent savant Cheikh Docteur Mohamed Amman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde une parole où il rappelle la croyance des quatre imams des écoles à Immatul Mazahib Al-Arba'a Après avoir incité les Asharites à revenir à la croyance des Salaf, les pieux prédécesseurs des gens de la Sunna et du groupe comme avait fait l'imam Abul Hassan Al-Ash'ari lui-même Rahimahullah Cheikh Mohamed Amman Al-Jami Rahimahullah les invite à revenir à la croyance des imams qui ont précédé Al-Ash'ari Cheikh Al-Jami Rahimahullah dit Mais regardez donc ceux qui ont précédé Abul Hassan Comment étaient les compagnons et les successeurs Et comment étaient les quatre imams auxquels vous vous affiliez Toi tu es Malikite Connais donc la croyance de Malik Qu'avait dit l'imam Malik Toi tu es Shafi'ite Connais donc sa croyance Et toi Connais la croyance de Abul Hassan Al-Ash'ari Et parmi les bienfaits d'Allah sur cette communauté Les imams avaient divergé sur les questions du fiqh Des branches Mais ils étaient unis dans le chapitre de l'unicité et de la croyance Dans le chapitre des noms et des attributs Il n'y a pas de divergence entre eux C'est pourquoi les Ach'arites se contredisent Un Ach'arite dit Je suis Malikite Malikite en quoi ? Il répondrait dans les branches Mais est-ce que tu es Malikite dans les fondements ? Il répondrait encore Non On lui pose encore la question Mais pourquoi ? Il répond enfin C'est ainsi Cela ne marche pas ainsi Cela ne marche pas ainsi Pourquoi est-ce que tu contredis l'imam Dans sa croyance Tout en prétendant le suivre dans les branches Sachant qu'il est permis Que tu contredises tel imam Dans les branches Puisque ses disciples eux-mêmes L'avaient contredit Dans beaucoup de questions de branches Les étudiants des quatre imams Avaient bel et bien Contredit leurs imams Dans des questions de branches Mais ils ne les avaient pas du tout Contredit dans la croyance Nous vivons donc dans des contradictions La majorité des musulmans Vivent des contradictions Dans le chapitre de l'adoration Et dans le chapitre de la croyance Fin de la parole du sheikh Et au terme de ce document Je réitère mon conseil à mes frères Pour s'éloigner complètement des prêcheurs Et des traducteurs acharites notamment Tel qu'Islam bin Ahmed Mouhammed Bajrafil Mounsif Zanati Mouhammed Nadir Et beaucoup d'autres malheureusement Et beaucoup d'autres malheureusement Et beaucoup d'autres malheureusement Et beaucoup d'autres malheureusement